Je t'envoie une petite gameplay vraiment courte, d'une victoire sur Rialto, diva bol et ramatra. Alors c'est réton là. Ah ça sert à rien de tirer de si loin, tu vas pas les tuer bonhomme. Oh pétard ok ok, ça se la joue inspecteur gadget. Hum, ouais. Là il faut... Ouais, tirer d'aussi loin c'est pas intéressant, donc vaut mieux essayer de prendre des positions ici, pas prendre de dégâts. Mais ouais ouais. Ça c'est ok. Et là, là quand tu retombes, faut bloquer le pélode là. Tu te mets là, tu les fais chier. Parce que ici au final tu vas pas servir à plus. Là tu te mets là, là tu les matrices et tu feras exactement la même chose que si t'étais là. Là ce qui va se passer ça va... Ça va être qu'ils vont pouvoir prendre tout cet espace. Et toi tu vas être obligé de reculer. Le truc sur ce map c'est que tu vas avoir vraiment deux fights. Donc tu vas en avoir un ici, qui va être réduire à push. Parce que leur backline va devoir passer à travers deux petits choke points là. Donc soit là, soit là. Et tu pourras les tuer. Et un deuxième fight ici. Et du coup le fait que tu contestes pas le pélode là, ça va niquer un peu le truc. Et tu leur donnes l'un des choke points les plus forts du jeu. Donc là l'agro sur la phare est bonne. Mais là tu te repositionnes ici. Ou même ici, ça se fait. Et t'essaies de jouer agro sur la backline. Il faut qu'il ne fasse pas, il remattra. Parce que là vous êtes en train de vous stagger. Vous en sortez en 3v5. Mais là si les mecs en face étaient meilleurs, ils auraient abusé de votre infériorité numérique. Ils auraient pris le duel en 3v5 et ils vous auraient tous tué là. Donc ouais, faut faire attention. Ok, le push sur la matra, c'est pas mal. Ok. On recule. Là la bombe aurait pu être dramatique. Parce que tu claques quasiment tout ton shift. Et après tu veux bombe dans les airs. Bon ça part d'une bonne intention de protéger ton équipe de l'ulti Ramatra. Mais... Déjà le Ramatra va pas mourir normalement s'il est pas nul. Parce qu'il va... Il va bloc. Donc toi normalement tu devrais mourir. Et... Et t'as 600 points de vie en fait. Donc là moi tu vois je me mets là. Et tu essaies de tuer leur backline. Faut jouer agro avec divin. Surtout là contre un Zen Anna. C'est du pain béni. Donc toi te laisse tes collègues courir. Parce qu'eux ils ont pas de mobilité. Mets toi dans des positions où tu fais chier leur backlane. Et en plus t'escape de l'ulti Ramatra. Donc ouais je pense que les conseils sur diva c'est... Meilleur positioning. Et arrêtez de tirer de loin que tu prends trop de dégâts. Il va y avoir un peu de gameplay ball. Faudrait essayer de focus un peu plus les supports. Pas trop leur Matra. Yes. Là petit truc. Et tu vois là t'as 32 de munitions. Et quand t'es en forme de bol. Tu recharges automatiquement. Tu recharges donc... Il faut attendre 2-3 secondes. Et... Tu recharges. Mais là tu cancels cette recharge en ressortant de ta boule. Donc ça aurait été plus intéressant de rester genre 1 seconde de plus dans la boule. Et de... Et de pas avoir ce moment où tu le recharges en plein milieu du fight. Pour gagner un peu plus de DPS. Ok là ça fout de l'hold. Et en attaque on va faire de là... Ouïssa. Ah non c'est dur on matra ça. Bon ils ont... Ils prennent des positions terribles là. Ok. 80 ton ulti. Tu vas l'avoir pour le dernier fight ou quoi ? Voilà c'est... Petite erreur avec Ramatra. T'es déjà en forme de Nemesis. Et tu vas mettre ton ulti par dessus la forme de Nemesis. Donc ça va faire que tu vas pas gagner les 150 points d'armure. Donc là il faut que tu cancels ta forme de Nemesis en appuyant sur Shift. Et... Et du coup tu vas être en forme normale. Et après direct tu repasses en ulti. Comme ça ça te fait 150 points d'armure et tu vas être beaucoup plus tanky. Bon ça va pas être important pour ce fight mais... C'est quand même assez important de manière générale. Euh... Bon alors bon alors bon alors est-ce qu'on a beaucoup encore des... Ah putain il y en a une chie. Là t'as un peu... T'as un peu waste ton shield hein. Mais ok pourquoi pas. Tu passes à travers le Ramatra pour focus son équipe. Ouais 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 ouais. Là il y a le defleck Genji. Le Genji qui defleck donc tu peux pas lui faire de dégâts. Il aurait fallu que pendant tout ce temps là tu bloques. Mais pourquoi pas. Ok. Beau shield. Faut avancer vas-y on sort. La merci ouais. Oh là on en sait gagner. Il revient avec une Orissa le salopard. Là t'aurais pu te faire punir un peu hein. Là tu te fais... Cette position est parfaite en fait pour toi. A l'intérieur il y a personne qui peut te tirer dessus à part la Orissa. Mais normalement on espère que tes supports te soignent et t'aident. Et là tu vois tu sors de cette position et tu te mets devant trois mecs. Qui peuvent te casser la gueule. Donc là tu prends pas mal de risques. Moi je serais resté un peu plus là. Et quand tu vois que la Orissa est en train de mourir tu sors. Allez on cap le point. Nickel. On forme son ulti. Ok. Ah tu vois ça c'est le petit moment de flottement. Là le petit moment où t'as pas de cooldown. Et euh... Je sais pas si t'as call un anneau ou un truc du genre. Mais on peut pas trop te permettre de pusha sans cooldown. Au moins attends ton shield qui est dans vraiment pas longtemps. Qui est dans 5 secondes. Ou tu pusha en format Amatra avec un bloc. Mais là... Pusha autofnowhere comme ça c'est un peu chaud. Tu te fais nano. Et là ça c'est bien joué de... Quand c'est du shift pour mettre l'ulti. Un peu. Ok. Pas trop mal. Ah tu vois l'utilisation de ton shield c'est pas terrible là-haut. On va passer mais en vrai... Faut vraiment pas le waste le shield. C'est super important surtout contre des Ana. Ok. Ah ouais un peu aggro là. Un peu aggro mais pourquoi pas aller. Là là encore tu mets ton shield avant le fight. Faudrait que tu le mettes maintenant en fait. Pour prendre l'espace et... C'est pas mal. Ouais. Normal. Allez tu vas voir ton ulti De plus un L'ulti était pas mal mais Tu vois le truc c'est que là T'as ton shield Donc tu peux Tu peux te permettre Tu cancels ton shift Tu mets ton shield Et t'avances avec Parce qu'au niveau Là la Ana elle va décaler Elle va te sleep et ça va être l'enfer Ou tu vas te faire un aid Ou veuillez voir du malheur Donc Essayez d'optimiser le Cancel shift Shield into ult Pour avoir un max de value sur ton utile Faudrait appuyer sur shift pour cancel l'emesis Ouais c'est ça Et là normalement ça devrait pas trop mal se passer Ok c'est bien Ouais c'est pas mal Ah c'est chaud d'aller se battre là bas Vous êtes des gros thugs Vous êtes des gros gros thugs Là il y a ce choke point là Tu joues ici avec Ramatra en forme de l'emesis Tu décales Pic 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 Tu fais des miracles Allez là bas c'est un peu un suicide Il nous sort la boule Ouais pas mal Ouais pas mal Nickel Ah tu vois t'étais sneaky en vrai Il savait qu'il t'avait pas vu Donc il n'y a pas réellement de raison de mettre ton E Tu mets ton E sur 5 personnes c'est cool mais Tu vas pas prendre énormément de dégâts Donc tous ces points de vue supplémentaires en vrai Ils vont pas être utilisés On a toujours une touche Pas mal Ils vont swap sans bras les salauds Là faudrait que je mette les mines sur point Et une touche swap Ouais Ulti Slam Nickel Ok Ouais c'est pas mal tout ça Des fights un peu brouillons Tu prends des pics Ils ont nourri ça Oh bordel Le focus en bras est drastique Je serai pas des focus la sombre à moi Il faut vraiment pas les laisser sortir sur cette hauteur Cette hauteur vraiment c'est perdu pour vous là Si vous laisse donner Donc Cherche toi Laisse les sortir un peu Et après tu les slames Et tu les boupes Mais faut pas aller trop loin non plus Donc c'est un peu tricky en vrai Mais Ça va être chaud Ouais Ouais c'est nickel ça Ok Bon pas trop mal en vrai Pas trop mal Pas trop mal Franch siguiente Merci d'avoir regardé ce widget